Musique A Turcaïm, la Cigogne a toujours fait partie du paysage et du patrimoine culturel. Pour preuve, les nombreuses cartes postales et souvenirs à son effigie. Il y a 30 ans pourtant, l'espèce avait pratiquement disparu de la région. Grâce aux efforts de la Précial, Association pour la Protection et la Réintroduction de la Cigogne en Alsace-Lorraine, L'Echassier a repeuplé la commune, devenue Village Cigogne. Si il y a un label, on sait que les Cigognes ne sont pas maltraités, elles sont bien entretenues. On fait tout pour la réintroduction. Et surtout, on va axer cette réintroduction vers une réintroduction de plus en plus dans le site naturel. C'est-à-dire qu'on a effectivement un emploi à Cigogne où on nourrit les Cigognes. Mais on essaye, par toutes les Cigognes que l'on a autour, dans les nids, en fait, dits sauvages, qu'elles se renourrissent d'elles-mêmes et qu'elles ne viennent pas forcément ici pour se nourrir. Les liens entre le volatile et la commune remontent au Moyen-Âge. Installées au sommet de la Porte de France, à l'entrée de Turcaïm, la Cigogne a toujours su recevoir visiteurs et habitants. On a toujours connu cette Porte de France garnie de Cigognes. Et en tant qu'enfant, je me souviens très bien, on attendait avec impatience que la Cigogne revenait vers le mois de mars-avril. Et malheureusement, à un moment donné, ça s'est arrêté, il n'y a plus eu de Cigognes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé la question pourquoi ne pas faire quelque chose pour que cette Cigogne revienne à Turcaïm et en Alsace en général. Ainsi, la ville de Turcaïm fait partie des 18 villages Cigognes du Haut-Rhin à s'engager en faveur de la nidification de l'échassier. La commune ouvre d'ailleurs régulièrement les portes de son enclos à Cigognes aux plus petits pour apprendre à cohabiter ensemble dès le plus jeune âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada